il a connu l'or olympique le premier rang mondial aujourd'hui ben meilleur apprend plutôt à perdre il veut revenir au sommet du sport équestre et pourquoi pas décrocher une médaille à rio comment gère-t-il sa carrière comment s'est-il reconstruit le britannique s'est prêté au jeu du face à face bonjour je suis ben meilleur bienvenue dans la face à face ben pour commencer vous avez recueilli un petit cheval que vous avez prénommé rio et ce que c'est un message ce n'était pas ma première intention nous étions en floride et nous avons trouvé ce petit poney avec ma copine elle en voulait un nous l'avons secourue et il devait rester en floride et puis nous avons lancé une petite compétition sur les réseaux sociaux et on a trouvé que rio était un nom parfait vu les circonstances nous l'avons rapatrié en angleterre il a maintenant une belle vie et j'espère que oui cela enverra un bon message à notre équipe et rio justement qu'est ce que ça représente pour vous les JO sont pour moi le graal de n'importe quel sport tous les cavaliers tous les athlètes rêvent d'y participer j'ai été chanceux de gagner une médaille au précédent jeu et c'est très important pour moi de fournir tous les efforts pour pouvoir de nouveau représenter mon pays au brésil et peut-être défendre notre titre justement comment est ce que vous vivez cette période d'attente je ressens toujours une certaine pression mais j'ai foi en mon équipe en mon programme en mes chevaux nous avons eu une année deux années difficiles parce que nous avons dû reconstruire un piquet de chevaux dans notre sport la route tourne nous connaissons des hauts et des bas mais j'ai vraiment un bon piqué pour le moment des gens et des sponsors autour de moi j'ai confiance en tout ça vous ne devez pas trop vous inquiéter je me donne à 100% chaque jour je suis un travailleur et j'espère que ce sera suffisant vous dites avoir confiance en votre équipe mais est ce que vous avez confiance en vous j'ai confiance en moi jusqu'à présent j'ai eu de la chance de pouvoir faire pas mal de bonnes choses il y en a encore beaucoup sur ma liste et j'espère pouvoir les réaliser un jour mais oui j'ai confiance en moi j'ai eu pas mal de réussite pour l'instant dans les bons comme dans les mauvais moments je vais essayer de poursuivre ça si vous êtes sélectionné quel cheval allez vous emmener je ne sais pas encore ce n'est pas de mon sort la décision revient à l'équipe je pense que diva a été un super cheval depuis que celle a été mise au repos là elle est en convalescence et diva a été superbe la saison dernière elle a aidé l'angleterre à se qualifier pour les jeux donc depuis j'ai recruté de nouveaux chevaux comme tic tac untouch serena je suis donc en bonne position car je n'ai pas qu'un seul cheval sur qui compter mais votre premier choix c'est diva oui mon premier choix c'est diva tant qu'elle reste en forme et montre de bons résultats j'ai confiance et je la connais depuis longtemps tic tac je ne l'ai monté que pendant deux compétitions mais il est très bon après la sélection nous avons encore deux mois devant nous c'est peut-être suffisant mais je ne sais pas vraiment donc diva c'est peut-être une jument un peu difficile un peu spécial comment est ce que vous la travaillez elle est parfois difficile mais lorsque vous rentrez en piste elle se bat pour une en tant que cavalier c'est génial de ressentir ça bon elle peut devenir anxieuse ou s'exciter un peu trop parce qu'elle veut bien faire les choses c'est important de canaliser cette énergie et de la transformer en quelque chose de positif elle doit donc encore s'améliorer là dessus vous avez toujours su que c'était une jument pour les geos non ce n'était pas mon premier instinct nous avons été chanceux car le propriétaire m'en a fait cadeau alors que nous voulions l'acheter elle devait être destinée aux épreuves intermédiaires un cheval qui peut voyager à travers le monde et sauter quelques épreuves c'était le premier cheval à ce niveau du propriétaire mais elle a dépassé toutes nos attentes et elle a gagné pas mal de grands prix pour moi je suis très chanceux de l'avoir ben selon vous quelle qualité un cavalier doit avoir pour aller aux geos je pense que la meilleure des qualités c'est le travail vous devez être préparé à beaucoup donner et aussi à abandonner certaines choses dans votre vie vous devez aussi apprendre à perdre nous les cavaliers nous perdons beaucoup d'épreuves comparé à ce que nous gagnons vous avez connu une période de gloire vous avez été numéro un mondial aujourd'hui vous avez une une toute autre forme de succès est ce que la transition n'a pas été trop dur à gérer c'est difficile un jour vous êtes numéro un mondial et puis le jour suivant vous redescendez de 30 place c'est dur lorsque vous avez connu le succès aussi rapidement d'accepter de perdre mais dans un sens ça m'a rendu plus fort et encore plus déterminé pour retrouver le sommet je sais ce que ça coûte d'être numéro un mondial et j'espère qu'un jour je pourrai revenir au sommet